Salut ! Alors juste aujourd'hui je vous présente deux petites alimentations extraordinairement simples. Elles ne sont pas reliées à des plaquettes, c'est juste pour l'exemple. Elles sont constituées exclusivement d'un pendiode et d'un condo chacune. Et alors ce qui devient rigolo, c'est qu'elles ne sont pas du tout de même génération. Elles sont constituées rigoureusement de la même manière. A savoir cette piste en forme de Y, j'écris dessus, un petit peu exprès, je retrouve exactement la même ici. Cette piste là, je retrouve la même ici. Cette piste là, je retrouve la même ici. C'est une symétrie quasiment absolue sur un axe ici. C'est vraiment extrêmement impressionnant cette symétrie. Et ça me rappelle donc un conseil qu'on m'a souvent donné en informatique, qu'on m'a jamais donné en électronique, mais qui est pourtant extrêmement vrai. C'est keep it simple and stupid. Gardez ça simple et stupide. Et là, c'est rigoureusement le cas. Et j'irai même beaucoup plus loin que cet exemple. C'est que quand vous faites de la conception en tant qu'amateur pur, ne vous embêtez pas, réinventez la roue. Prenez des schémas qui existent déjà et ne faites que de l'adaptation. Comme ça, si vous avez une alim à 9 volts, vous voulez la baisser à 5 volts, vous ne faites que les tâches de filtrage et de régulation. Derrière la plaquette, vous prenez une plaquette qui a déjà été faite pour la même application. Typiquement, un ampli audio pour casque audio, c'est extrêmement facile à faire. Il y a des milliers et des milliers de schématiques sur internet qui ont été faites des dizaines et des dizaines de fois, qui ont été discutées sur des forums, qui ont été corrigées, améliorées, etc. Donc ne reconstruisez pas un truc comme ça. Un truc comme ça, faites-le avec les schémas que vous trouverez qui ont été certifiés. Ça évitera les erreurs, ça vous évitera de gaspiller de la plaquette de test, ça vous évitera éventuellement de gaspiller de l'électricité pour les moins riches d'entre nous, puisque mine de rien, faire de la schématique, faire un routage, dessiner sa plaquette, faire de la simulation, etc. Si ça vous prend deux heures sur votre ordi, c'est deux heures d'électricité de consommer quoi. Bref, gardez ça en tête, keep it simple and stupid, faites simple, prenez des schématiques qui existent, faites juste les adaptations nécessaires, et là vous allez progresser à une très très grande vitesse, en particulier si vous débutez vraiment et que vous venez juste de commencer. A bientôt !